A 27 ans, Hugo Bernalissi a déjà une belle vie politique. Derrière lui, on pourrait même presque dire que c'est la conscience politique qu'il a toujours portée avec un père et un grand-père militant communiste. Ce jeune député du Nord a été élu au mois de juin sous la bannière de la France Insoumise. Un mois après son élection, quels sont les combats qu'il veut défendre ? Comment se voit-il au milieu de cette Assemblée ? Et comment s'imagine-t-il les cinq prochaines années ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec lui. Hugo Bernalissi, bonjour. Bonjour. On parle de renouvellement et de nouveaux députés issus de la vie civile, comme on dit. Vous êtes nouveau au sein de l'Assemblée, mais pourtant déjà bien inscrit dans l'engagement politique. Malgré votre jeune âge, c'est toujours quelque chose qui vous a animé ? Oui, depuis tout petit, on va dire que j'ai commencé à faire carrière en politique en tant que délégué de classe, déjà à l'école primaire et puis après au collège. Au-delà de la boutade sur cet aspect-là, j'ai fait mes premières manifiestes. J'ai fait une manifestation contre la réforme Fillon en 2005 au lycée. Et donc, ça a été la continuité après avec le CPE, ensuite à l'université avec la loi LRU, la campagne présidentielle de 2007 qui est passée par là, le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Et malgré mon jeune âge, j'ai été de toutes ces batailles-là, ce qui fait de moi un vieux militant politique tout en étant un jeune homme. Dès les engagements, vous évoquiez l'université, vous avez été représentant de l'UNEF à l'université de Lille. Vous êtes également rentré au front de gauche lorsque vous aviez une vingtaine d'années, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. J'ai fait un petit passage express au mouvement Les Jeunes Socialistes et au Parti Socialiste, tout simplement parce que quand j'étais à Arras, en tant qu'étudiant en prépa littéraire, il me semblait que c'était là où il y avait le plus de militants dit de gauche, et donc de débats et de choses à voir et à faire avancer. Et puis, j'ai assez vite déchanté en réalité avec la campagne présidentielle de Ségolène Royal, où elle a fini par dire que l'augmentation du SMIC qu'elle défendait dans son programme, elle n'y croyait même pas. Donc vraiment, j'ai dit, en fait, je ne suis pas tellement à ma place. J'en ai profité pour me rapprocher du courant de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de celui de Marie-Noëlle Lindemann. Et puis, au moment où la décision a été prise par Jean-Luc Mélenchon de quitter le Parti Socialiste, j'ai dit, allez, c'est par là que j'ai envie d'aller, et c'est de ça dont j'avais envie. Et donc, on a participé à la création du Parti de Gauche et du Front de Gauche. – Hugo Bernalissi, lors de ce second tour des élections législatives, vous êtes arrivé devant Umriya Berrada, la candidate de La République En Marche, avec plus de 64% des voix. Un véritable plébiscite, même si l'on sait combien l'abstention a été forte lors de ces dernières élections. Vous vous sentez particulièrement légitime pour porter les valeurs de la France insoumise aujourd'hui ? – Je me sens aussi légitime que Adrien Caténin, par exemple, mon camarade de la circonscription d'à côté, qui a été élu avec 46 voix d'avance. Vraiment, ce qu'on peut remarquer dans nos élections, en tout cas des députés insoumis, c'est qu'on est dans une dynamique de second tour où on remobilise les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'à la fois, l'abstention, elle reste identique, voire elle augmente un peu. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les bureaux de vote, il y a plein de gens qui sont venus voter au deuxième tour et qui n'étaient pas venus voter au premier tour, et notamment dans les quartiers populaires. – Alors, sur la circonscription du Nord, Hugo Bernal, ici, les deux candidats de la France insoumise qui ont été élus à l'Assemblée nationale ont été élus sur les circonscriptions lilloises, pas forcément des plus populaires. – Ben, si, quand même. Attendez, que ce soit sur la circonscription d'Adrien, il y a tout l'île Moulin qui est quand même un quartier populaire, tout l'île Sud qui est quand même un gros quartier populaire. Moi, dans ma circonscription, j'ai l'île Fivre, gros quartier populaire, la ville d'Elem, une ville entièrement populaire. – Donc, des circonscriptions représentatives du Nord ? – Ben non, parce que c'est des circonscriptions urbaines. Vous avez des circonscriptions extrêmement rurales dans le Nord, donc elles ne sont pas représentatives ni du Nord ni du pays, mais elles sont représentatives de cet urbanisme qui concentre à la fois des quartiers riches et des quartiers pauvres. Et nous, on essaie de porter une autre voix à l'Assemblée nationale pour représenter tous ceux qui ne le sont pas à l'heure actuelle. – Et alors, Hugo Bernal, ici, où l'on ne semble plus sûr de la viabilité de certains partis, le PS et l'ELR, pour ne pas les citer, on voit la France insoumise et la République en marche se structurer. Vous avez le sentiment de participer à un renouvellement de cette vie politique ? – Oui, oui, on participe au renouvellement de cette vie politique. C'est une très bonne chose. Les plus observateurs auront remarqué d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 30% chez les 18-24 ans. Il faut bien se dire que dans 5 ans, ces gens-là auront 50 plus. Et donc, ça augure de belles choses pour l'avenir, en tout cas pour notre mouvement, qui est à la fois jeune, mais en même temps ancré dans une certaine historique, à la fois dans le programme qu'on a porté en 2012, et puis dans une histoire longue, celle qui a commencé à insuffler des personnages comme Jean Jaurès, et que nous, on perpétue. – L'Assemblée nationale a déjà eu l'occasion de vous entendre. Vous vous êtes exprimé au sujet de la prolongation de l'état d'urgence. Sur quel sujet on vous entendra en particulier, Hugo Bernalissi ? – L'agenda gouvernemental qui nous est fixé, c'est qu'on m'entendra forcément à nouveau sur la question de l'état d'urgence et de sa transcription dans le droit commun, à laquelle on s'opposera au mois de septembre prochain. Et puis là, on a en commission des lois dont je suis membre, l'examen de la loi sur la confiance dans la vie politique. Vous savez, la loi qu'on a appelée au départ sur la moralisation de la vie politique. Donc c'est ça les thématiques sur lesquelles je vais être plus particulièrement présent dans les semaines et les mois à venir. – Une dernière chose, Hugo Bernalissi, comment vous voyez les cinq prochaines années ? – Ouf, je ne sais pas, pleine de rebondissements, parce que je vois mal la majorité présidentielle et celle à l'Assemblée tenir cinq ans comme ça à ce rythme-là, avec ce niveau de violence, j'ai envie de dire, parce que c'est une forme de violence que d'imposer à des parlementaires de voter en cadence comme ça tous les textes. Donc les choses vont évoluer. Je pense que ça va craquer au sein de cette majorité, plus rapidement qu'on ne le croit. Et nous, on fera en sorte en tout cas qu'autant dans l'hémicycle que dans la rue, on fasse porter la voix des petits riens, des riens comme les appelle Emmanuel Macron. – Merci beaucoup, Hugo Bernalissi.